Alors je vous propose deux textes, Genèse chapitre 3 verset 14 à 15, le second c'est Genèse chapitre 15 verset 14 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, Genèse 3 verset 14 verset 15 et Genèse 15 verset 14 à 16, je vais lire Genèse 3 verset 14 verset 15, ça c'est après la chute de l'homme, Dieu a commencé à juger, à rendre justice, il a dit à l'homme c'est par la sueur de ton front que tu mangeras, et il dit à la femme tu enfanteras avec douleur, et il dit au diable aussi, puisque l'éternel Dieu dit au serpent verset 14, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça montrait la chute, non seulement qu'il a été précipité sur la terre, mais même ici sur la terre, Dieu l'a encore précipité. Donc c'est de l'humiliation que les diables avaient subies. Mais il fait aussi une promesse au verset 15, il dit, Nous connaissons cette prophétie de la part de Dieu, il dit que la descendance de la femme écrasera la tête du diable. On parle de Jésus-Christ, si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour célébrer vraiment cette victoire, cette prophétie, cette parole venant de Dieu qui s'est vraiment accomplie à la croix des Golgotha. Et il dit, tu lui blesseras les talons. Genèse 15, 13 à 14. Et l'éternel dit à Abraham, Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais Jésus gérerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Est-ce qu'on peut répéter ces derniers versets ensemble? Une, deux, trois. Mais Jésus gérerai la nation à laquelle ils seront et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu s'est décidé de juger tous tes oppresseurs. Et il a promis qu'après avoir établi ces jugements, tu sortiras victorieux. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de joie, une journée où nous célébrons la victoire que Christ a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Ce n'est pas un jour où on pleure, c'est un jour où nous sautons, nous dansons parce que Christ nous a libérés. J'ai quand même quelques fardeaux ce matin à partager. Premièrement, mon premier fardeau, c'est de nous rappeler les plans divins de rédemption conçus par Dieu. C'est là, c'est temps au-delà de l'humanité toute entière pour toucher intimement chaque famille ici présente. Hormis le fait que Dieu a promis de sauver l'humanité, mais Dieu aussi a promis de sauver ta famille. Alléluia. Dieu a promis de sauver chacun de nous, de commencer par nous pour que les plans parfaits qu'il avait prévus pour nous puissent s'accomplir. Mais deuxièmement, savoir que Dieu réécrit toujours l'histoire de l'humanité par un homme. Si aujourd'hui Dieu veut réécrire une histoire dans votre famille, il commencera toujours par quelqu'un. Et je suis fortement convaincu ce matin que Dieu veut le commencer avec toi. Dieu veut recommencer une histoire. Si dans ta famille il n'y a pas eu l'histoire des personnes qui ont réussi, j'aimerais te dire que toi, tu es la première personne. Si on parle de papa d'Abraham, on n'a pas parlé de ses réussites, mais on a parlé d'Abraham parce que Dieu a commencé une histoire des réussites, des succès avec Abraham. Et j'ai pris ce matin que tu deviennes conscient que Dieu commence une histoire des réussites avec toi. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut sauver une famille. Au travers de toi, Dieu veut sauver cette nation. Au travers de toi, Dieu veut sauver ces continents. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Quand tu célèbres, tu t'es dit, Dieu veut sauver aussi toute une génération au travers de moi. Alléluia. Mais aussi de savoir que dans notre incrédulité, Dieu prévoit toujours un plan de rédemption pour nous et pour toute l'humanité. Vous savez, un papa ou un parent, quand il interdit à son enfant, ne touche pas au feu. Il a déjà donné une instruction, vous savez, Dieu a donné à l'homme l'instruction. Il dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais les fruits de cet arbre, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme avait quand même mangé. Quoi qu'il ait mangé, Dieu avait déjà prévu un plan de rédemption. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Certes, tu penses que tu as déjà échoué, mais sache que dans le plan parfait de Dieu, il a prévu comment te racheter, il a prévu comment te remettre dans ses plans. Si je dois donner un sujet ce matin, vous l'avez déjà vu, la Pâque, jugement de Dieu pour nos familles. La Pâque, jugement de Dieu pour nos familles. Lorsque nous regardons ces textes de Genèse chapitre 15, nous connaissons l'histoire, on parle d'Abraham qui est devenu aujourd'hui notre modèle, notre père dans la foi. C'est quelqu'un qui, dans Genèse chapitre 12, Dieu l'a appelé. Après la mort de son père, dans Genèse chapitre 11, son père qui allait aussi vers Cana. Malheureusement, dans le parcours, il n'est pas arrivé. Mais après la mort de son père, l'histoire commence dans Genèse chapitre 12, le premier verset. Dieu dit à Abraham, quitte, sors de la maison de ton père, va là où je te montrerai, je te rendrai grand. Il a promis des bonnes choses à Abraham. Abraham, il est sorti, il est allé, il a vu même le terrain, la nation, le pays que Dieu l'avait promis. Il dit, ça, je te le donnerai, tu auras un héritage, tu auras une postérité, je te donnerai. Mais juste après, il y a eu la famine. Vous imaginez, Dieu te promet quelque chose, tu arrives là, mais tu entres encore en difficulté. Essayez d'imaginer quelqu'un qui était bien chez lui. Et Dieu lui demande de quitter, et en allant, il a rencontré des problèmes. Il est allé en Égypte, il est allé même à mentir, à dire à Sarah, ne dis pas que je suis ton mari, sinon Pharaon va me tuer. Juste parce qu'il voulait être très bien traité. Vous imaginez quelqu'un qui a eu des promesses de la part de Dieu, qui commence à compromettre un peu sa destinée, juste parce qu'il avait peur de quelqu'un. Et cet homme, cet homme qui, 430 ans après, Dieu l'a humilié publiquement, Pharaon. Après, il y a eu son neveu qui a été arrêté quelque part, fait prisonnier, Genèse chapitre 14. Après, il est allé, il a libéré son neveu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a choisi, il fait de toi le libérateur des membres de ta famille. Vous imaginez, Abraham qui n'était pas militaire, mais ces jours-là, il a pris ces vaillants hommes pour aller combattre, et il l'a remporté pour délivrer. Et sache que quand tu viens ici, tu viens aussi en qualité de libérateur pour ta famille. Je prie ce matin, quand tu seras en train de prier, que tu saches qu'il y a un membre de ta famille qui est retenu captif quelque part, pour qui tu peux prier et apporter la délivrance. Je prie que ce soit le cas aussi pour toi. Et dans Genèse chapitre 15, ça commence après cela. Vous imaginez, après qu'il ait quitté la maison de son père, après qu'il ait allé en Égypte, après qu'il ait allé délivrer son neveu, il a fini tout cela. Après cela, la Bible dit, Dieu lui parie encore en vision. Non, il a dit, il lui dit, je te donnerai, marche devant moi, fais-moi confiance. La Bible dit, Abraham fit confiance, eut confiance en l'Éternel. Mais il a posé deux préoccupations. La première, il dit, Seigneur, je m'en vais, je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de postérité. C'est d'ailleurs le lézère de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit, non, 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 ce n'est pas lui qui sera ton nez, c'est celui qui sortira de toi, de tes entrailles qui sera ton héritier. La Bible dit, il lui confiance en l'Éternel. Mais il posa encore la deuxième préoccupation. Vous imaginez, Dieu lui dit, va-t'en, va là où je te montrerai. Il arrive, il trouve que la terre n'est pas vide. La terre était occupée par plusieurs tribus, les descendants des Canaan. Et il pose la question à Dieu, comment est-ce que je vais posséder ce que tu m'apprônes? Quand je regarde ces difficultés, quand je regarde les choses par lesquelles je suis en train de passer, est-ce que ce que toi tu m'as dit exactement, je les posséderai? Dieu le rassure. Et c'est là où Dieu, en répondant, il dit, ta descendance sera, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Rappelez-vous, juste quand Abraham est parti, Genèse 13, il est allé en Égypte où il a été humilié. Mais Dieu avait prévu aussi un plan. Au travers d'Abraham, des pouvoirs aussi humiliés. C'est lui qui se disait Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a prévu comment humilier tes ennemis. Dieu a prévu. Il y a un plan. Dans son jugement, il a prévu aussi comment est-ce qu'il va humilier tes ennemis. Et nous sommes dans cette saison où Dieu va humilier tous ceux qui nous humilient. Quelques commentaires par rapport à ce texte. C'est que dans nos fautes, Dieu prévoit toujours un plan de rédemption. La deuxième chose à savoir, c'est que des fois aussi, Dieu nous conduit à des endroits où certaines personnes se croient être de Dieu pour faire éclater sa gloire. C'est que pendant que Pharaon pensait qu'il était Dieu, Dieu a dit que je rendrai ton nom grand. Ta descendance possédera. Mais Dieu a créé une circonstance. Là où quelqu'un pensait qu'il était Dieu, Dieu lui a fait voir que c'est moi l'éternel. Et des fois, pour que Dieu puisse manifester cela, il nous utilise, il nous conduit des fois dans des chemins qui sont très difficiles. Juste parce qu'il veut humilier celui qui pense qu'il est Dieu. Nous sommes des fois, nous venons des familles où certaines personnes pensent que c'est eux qui ont les derniers mots. Il y a des oncles qui disent Il y a des parents qui disent Mais j'aimerais dire que des fois, Dieu permet que nous naissons dans des familles comme ça où l'occultisme bat son plein, où la sorcellerie est au top, où la magie, l'envoûtement, parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Je prie, ne regrette pas le fait que tu viens de cette famille où la sorcellerie est au top, parce que tu es dans une saison où Dieu veut renverser ces choses et montrer que c'est lui qui est Dieu. Tu es dans une entreprise où les chefs pensent que c'est lui qui fait la loi. J'aimerais te dire, puisque tu es là, Dieu montrera que c'est lui, c'est lui qui bénit le matin, c'est lui qui bénit le soir, c'est lui qui élève qui il veut, c'est lui qui change les circonstances. Ce jour-là, Potiphar pensait qu'il était l'homme le plus fort, le plus puissant. Mais ce jour-là, les choses avaient changé en sa défaveur et en faveur de Joseph. J'ai pris ce matin, là où tu es, que les choses changent en ta faveur. Et que le Dieu du ciel montre qu'il est ton Dieu. Et ceux-là, ce n'est pas eux qui ont les derniers mots. J'aimerais que tu dises à ton voisin, l'être humain n'a pas les derniers mots. Peu importe les forces qui sont derrière lui, il n'y a que Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a les derniers mots. Mais aussi, il nous amène dans son école pour nous faire mûrir et nous révéler sa nature. Ce texte, le verset 14, nous parle du jugement, juger, asservir et opprimer. C'est quoi un jugement ? Les dictionnaires les définissent en disant, c'est une décision. Un jugement est une décision rendue par une juridiction. Comme un tribunal d'instance, des grandes instances, des commerces ou un conseil de prud'homme. Dans le respect des lois et règlements en vigueur. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour veiller à ce que la loi qui a été établie puisse, c'est ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire chez nous ici, donc ceux qui font le droit les connaissent, les pouvoirs judiciaires. Ils sont là pour veiller à ce que tout ce qui a été légiféré, que ça puisse entrer en vigueur. Et ils sont là pour donner, rendre un jugement. On parle aussi d'asservir. Ils disent, ils seront asservis. Asservir, en d'autres mots, veut dire forcer au travail. Quelqu'un qui n'est pas destiné à ça, ou quelqu'un qui n'a pas envie de faire ça. Mais puisqu'il est à un endroit où il est retenu comme captif, on les force à travailler, on les fait travailler, on les fait faire servir comme un sujet, comme un esclave. C'est qu'il y a des gens qui, des fois, qui viennent à l'église, mais qui sont assujettis. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais il y a des travaux forcés spirituellement. On t'a fait faire des choses. Des fois, les travaux, même que tu es en train de faire, ça n'a jamais été ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais je prie, ce matin, tu sortiras de ces choses. Le terme « asservi » fait référence à la servitude ou à l'esclavage, indiquant une période de souffrance et de privation de liberté. Vous imaginez, quand tu vis dans le péché, tu es privé de ta liberté. Or, Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais tu te sens comme si tu n'es pas libre. Et ici, on nous montre qu'asservir, c'est ça. Tu es soumis, tu es privé de liberté, comme étaient les descendants d'Adam, d'Abraham. On parle aussi d'opprimé, humilié, manipulé, sans précaution. Vous imaginez, on vous manipule sans précaution. On s'en fout de ce qui va arriver. Vous savez, les diables, ils s'en fout de ce qui va arriver après. La seule chose qui lui préoccupe, c'est de te détruire, te gorger, te tuer, voler tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il manipule, il te pousse des fois à faire certaines choses dont toi-même, tu n'es pas content ou d'accord de le faire. Affligé, opprimé, maltraité, déshonoré. C'est ce que les enfants d'Israël ont subi pendant 430 ans. Manipulé, déshonoré. Je pense même quand on les battait, on disait « Mais vous, votre Dieu, avez dit, il est où ? Ici, c'est moi, Dieu. » Pharaon disait « Ici, c'est moi, Dieu. » Il y a même des ceux-là qui ont donné déjà leur vie à Jésus. Mais c'est comme si tu es déshonoré, tu es humilié. J'aimerais te dire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a promis de te délivrer et il va le faire aujourd'hui. Les termes opprimés impliquent une pression ou une domination sévère exercée sur quelqu'un. Une pression et une domination sévère. Mais c'est quoi les jugements de Dieu ? Parce que dans ces textes, Dieu lui-même dit « Je jugerai. » « Je trancherai cette affaire. » C'est quoi les jugements de Dieu ? Vous allez voir que ça a deux côtés. Un côté, quand Dieu juge, c'est en notre faveur, mais c'est aussi en défaveur de nos ennemis. Les jugements de Dieu, mentionnés dans Genèse 15, font partie de la promesse divine à Abraham concernant l'avenir de ses descendants. Il dit « Je jugerai. » C'est que ta descendance partira. Mais ceux-là qui vont les opprimer, les asservir, moi-même, je prends l'engagement à Abraham. Je jugerai. Dans ces passages, Dieu annonce qu'il jugera la nation qui asservira les Israélites. Ce jugement divin est un axe de justice et de rédemption. Un axe de justice et de rédemption où Dieu intervient pour libérer son peuple de l'oppression et le restaurer. Dieu intervient pour libérer. Il dit « Je jugerai. » Je vais intervenir. Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu va intervenir. Dis à ton voisin, Dieu va intervenir. Dieu apportera son jugement sur ta situation. Peu importe qui est en train de le faire, mais puisque tu es enfant de Dieu, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un moment où Dieu va établir sa justice. Dans la Bible, le jugement de Dieu est souvent associé à sa justice et à sa fidélité envers ses promesses. Il est à la fois un moyen de corriger et de discipliner, mais aussi de sauver et de bénir. C'est qu'il intervient en notre faveur face à nos ennemis. Cette faveur vient sur nous comme une bénédiction. Dans les cas de Genèse 15, le jugement de Dieu sur l'Égypte, la nation qui asservira les descendants d'Abraham, se manifestera par les dix plaies et la libération finale des Israélites lors de l'Exode. Ce jugement est donc une démonstration de la puissance de Dieu et de son engagement envers ceux qu'il a choisi. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Voilà, Paul pouvait dire, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs, mais la démonstration de la puissance de Dieu. Et quand la démonstration de la puissance de Dieu se manifeste, c'est en notre faveur, ça détruit les œuvres de l'ennemi, ça nous donne de l'avantage et ça nous fait introduire dans les promesses que Dieu avait prévues pour nous. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a choisis. Il reflète les caractères de Dieu qui est juste, mais aussi miséricordieux, car il prévoit la délivrance et la bénédiction de son peuple malgré les épreuves. Dans ces textes, nous voyons que Dieu promet de juger la nation à laquelle ils seront asservis. Mais deuxièmement, il dit, ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Quand Dieu intervient dans ta situation, quand on dit que nous sortons victorieux, nous sortons avec des bénédictions. Alléluia ! C'est que tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et vivre dans la pauvreté. Ça contredit ce qu'il a fait. Il dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a porté nos iniquités. Il a porté... La Bible dit que c'est par ces mertrissures que nous sommes guéris. C'est incompatible. C'est ce que Christ a accompli. On ne peut pas être toujours sous la malédiction de quelqu'un alors que Christ a déjà payé le prix pour tout ça. Tu ne peux pas souffrir parce que Christ a promis que quand il viendra pour te délivrer, tu sortiras avec des richesses. Je prie ce matin que tu sortes avec des richesses. Quelques leçons ce matin à tirer par rapport à ce texte. La première leçon que je partagerai avec vous ce matin, c'est Peu importe ce que tu vis, sache que Dieu voit et est sensible à ta souffrance. Alléluia. Dieu, il le voit et il est sensible à ta souffrance. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Dieu voyait. Il avait déjà fait la promesse 400 ans plus tôt. Il dit, ta descendance, tes descendants même, iront en captivité. Ils iront dans une terre, dans une nation étrangère. Ils seront asservis et opprimés. Mais moi, j'ai juste géré. Dieu, il est sensible et il voit ta souffrance. Exode chapitre 3, 7 à 8 dit ceci. L'Eternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Il dit premièrement, j'ai vu, j'ai entendu et je connais. Dieu voit ta souffrance. Dieu entend ce que tes ennemis te font souffrir. Dieu entend que ce soit les insultes à gauche ou à droite, que ce soit les flèches, les incantations qu'ils sont en train de faire. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais j'aimerais te dire, Dieu, il voit ça. Alléluia. Il voit ça. Pourquoi? Il a fait la promesse d'intervenir dans ta situation. Et le verset 8 dit, « Je suis descendu. » Dis après moi, « Je suis descendu. » Pour faire quoi? Pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Ésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens, il est descendu. Il est descendu. Il a vu, il a entendu et il connaît tes douleurs. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il entend, il y a un temps où il le voit, il y a un temps où il le connaît, mais il y a aussi un temps où il descend. J'aimerais te dire qu'il y a un temps où Dieu descend. Et aujourd'hui, alors que nous célébrons la mort et la résurrection, je prie que ce soit le temps que Dieu descend, qu'il descende dans ta vie, qu'il descende dans ta situation, qu'il apporte la délivrance. J'aimerais qu'en sortant de ces lieux que tu sois rassuré que Dieu est descendu. Pour les cas de ma famille, Dieu est descendu. Pour les cas de cette nation que tu sortes avec cette assurance que Dieu est descendu. Mais quand il descend, c'est toi qui choisis. Dis à ton voisin, c'est toi qui as choisi. C'est qu'il est descendu, mais ce n'est pas lui. Je l'ai dit au départ, c'est que quand il veut sauver l'humanité, il choisit un homme. Et ce matin, je crois que Dieu t'a choisi. Pour les cas de ta famille, Dieu t'a choisi. Pour les cas de ta santé, Dieu t'a choisi. Pour les cas de cette nation, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas en vain que tu es vivant, ce n'est pas en vain que tu as ce diplôme, ce n'est pas en vain que tu as cette relation, ce n'est pas en vain que tu es positionné quelque part parce que Dieu t'a choisi. Il est descendu. Comment? Par toi. Le jour où tu es venu sur la terre, Dieu aussi était descendu. Voilà pourquoi Jésus, dès sa naissance, on pouvait dire Emmanuel est là. Dieu parmi nous. C'est que le jour où tu es venu, Emmanuel aussi est venu. il est descendu parce qu'il a vu, il a entendu et il connaît. Et il est descendu pour délivrer son peuple. La deuxième leçon, c'est que Dieu peut attirer vers nous des adversaires stratégiques. C'est qu'il y a des adversaires stratégiques que Dieu attire vers nous. Quand tu as une grande destinée, Dieu attirera vers toi des adversaires stratégiques pour faire éclater sa gloire. Il y a des gens qui ont été gagnés et qui ont été gagnés. Il y a des gens qui ont été gagnés. C'est qu'il faut que les gens ont été combattés en public. Ils ont été dans les gens qui ont été ensemble. C'est que des fois le Seigneur permet que l'adversité monte pour qu'il y ait un grand public. Quand Dieu va faire tomber l'adversaire, que tout le monde voit que Dieu a agi. et j'ai pris que Dieu attire vers toi des adversaires stratégiques pour qu'ils fassent éclater sa gloire. J'aimerais te rassurer. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas abandonner. Mais Dieu veut juste te faire éclater sa gloire. Il faut qu'il y ait un grand nombre. Il faut qu'il y ait un grand public. Exode, chapitre 10, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, Va vers Pharaon, car j'ai enlursi son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est que Dieu a cherché un endroit pour faire éclater sa gloire. Là où Abraham a été humilié, il a été poussé à mentir parce qu'il avait peur de Pharaon qui s'est considéré comme Dieu. Dieu a dit, ok, 400 ans après, c'est que ceux qui ne sont pas qui ont malades, ils ont des problèmes qui ont des athées. 100 ans, 200, 300 ans après, je vais faire sortir quelqu'un d'autre qui viendra, qui descendra pour faire éclater ma gloire et je prie que ce soit toi en cette saison. Verset 2, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens. Si tes parents avaient un discours d'échec, d'éception, de trahison, Dieu veut que tu changes l'histoire, Dieu veut que tu changes le discours, que tu puisses raconter aux générations qui viendront. Des générations, des générations, des choses ne fonctionnent pas mais depuis que moi j'ai rencontré le Seigneur, tu raconteras, tu auras un héritage à laisser à tes enfants. Ce que tu diras à tes enfants, j'ai rencontré le Dieu du ciel, il a fait terrasser, il a annulé tout ce qui était contre notre famille, la malédiction, les limitations, Dieu l'a annulé. tu auras quelque chose à léguer à tes descendants, à ta postérité. Il dit, tu raconteras à tes fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'éternel. Il est temps que les gens sachent que tu sers Dieu l'éternel. Il dit, toujours dans Exode, si à vos pères je me suis révélé comme les tout-puissants, à vous je me révélerai comme l'éternel. Il est temps que l'éternel s'élève dans ta vie, il est temps que l'éternel s'élève dans cette nation qui se révèle lui-même par des signes et des prodiges. Comment est-ce qu'il va humilier nos ennemis ? Parce qu'il a promis de le faire. Romain 9, verset 17, dit ceci, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à des saints. Je t'ai suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance, pour montrer que tu n'es pas Dieu, pour montrer que tu n'as pas le dernier mot. Dieu a commencé à frapper tous les dieux d'Égypte, vous imaginez. Y a-t-il des dieux dans vos familles ? Dieu va commencer à les terrasser un après. S'il y a un dieu qui bloque les mariages, Dieu va les terrasser. S'il y a un dieu qui bloque les études, Dieu va les terrasser. S'il y a un dieu qui bloque le travail, Dieu va les terrasser. S'il y a un dieu qui fait stagner la famille, Dieu dit, il va commencer à frapper un par un. Je ne sais pas tuer au quatrième dieu que tu es en train de frapper, mais il va les frapper jusqu'à la fin. Il dit, j'ai suscité, je t'ai suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Il est temps que le nom de Dieu soit connu en RDC. Il est temps que les dieux de la RDC aussi soient connus parce que Dieu sera en train de frapper tous ces dieux-là qui pensaient que c'est eux qui avaient le dernier mot. J'allais écrire Dieu s'est moquant des pharaons, mais j'ai juste dit la réplique de Dieu face à pharaons. Exode 9, 13 à 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi des bons matins et présente-toi devant pharaons. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serre. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches, afin que tu fasses quoi? Que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Dieu lui-même dit, je vais te frapper verset 15. Si j'avais étendu ma main et que j'ai dû se frapper par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. C'est que Dieu peut faire disparaître tes ennemis en un clic. Mais des fois, s'il les maintient en vie, c'est pour que son nom soit connu. C'est pour que demain, quand tu seras en train de témoigner, que tu dises que le Dieu qui m'a pris là-bas, c'est lui qui m'a amené ici, c'est lui qui a balisé le chemin pour moi, c'est lui qui a fait et là-bas, on avait besoin de quelqu'un pour me pistonner, mais ce jour-là, lui-même, il m'a imposé dans le cœur. Mais j'ai été laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. C'est que nous avons la publicité naïve. S'il va passer par une maladie, s'il va passer par quelque chose, laissez Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire, il veut faire sa publicité au travers de toi, c'est que ta réussite sera la publicité de Dieu. Il dit moi-même, je permets que tu vives. En même temps, je te donne l'occasion peut-être que tu puisses changer, mais je permets que tu vives parce que je veux faire éclater ma gloire. Je prie que tes ennemis vivent jusqu'à ce qu'ils vont voir la main de Dieu. Laissons trois, les jugements de Dieu visent à juger nos ennemis et à nous ramener dans son plan parfait. Les jugements de Dieu visent à juger nos ennemis et à nous ramener dans son plan parfait. Exode, chapitre 3, 19, 22. C'est une très belle lecture, allez lisez Exode, vous allez beaucoup aimer. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Vous imaginez quand Dieu dit que je tendrai ma main et je frapperai mais il utilise un homme. Ce n'est pas lui qui le fait, il le fait au travers d'un homme. Et quand Dieu dit qu'il va délivrer ta famille, c'est par toi qu'il va le faire. Il te rendra capable, sensible, il mettra les mots qu'il faut, les paroles, les personnes qu'il faut pour que sa main puisse frapper tous tes ennemis. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Il a même promis dans Genèse 15, il dit, quand ils sortiront, ils sortiront avec des richesses. Et il dit, quand je frapperai vos ennemis, vous allez sortir mais vous ne sortirez pas pauvres. tu n'es pas appelé à vivre dans la pauvreté. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Tu n'es pas obligé de vivre dans les limites que les mondes déplacent, mais tu es appelé à vivre dans la liberté de Dieu. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous imaginez, moi je viens, je frappe par vous mais quand vous sortez, vous sortez avec des richesses. Vous dépouillerez les Égyptiens. Ce que Dieu veut faire va appauvrir tes ennemis. Alléluia. Quatrième leçon. Dieu se souvient toujours de ses promesses et de l'alliance faite avec ses serviteurs. Dieu se souvient toujours de ses promesses et de l'alliance faite avec ses serviteurs. Exode chapitre 6 verset 3 je vais lire Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux tout puissants mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays des Cana le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Dieu se souvient toujours de son alliance et ce matin l'alliance dont j'aimerais te présenter c'est le sang qui a été versé à la croix de Golgoth et Jésus quand il présente il dit ceci c'est la nouvelle alliance je vous réconcilie avec le Père mais je vous délivre de toute l'emprise de l'ennemi. Aujourd'hui quand nous partageons la table du Seigneur pourquoi les faisons-nous ? En Corinthiens chapitre 11 le verset 25 parce que Dieu quand il a institué la Pâque dans l'Ancien Testament il dit à chaque fois que vous ferez ceci souvenez-vous que vous étiez en Égypte je suis venu je vous ai délivré faites-le dites-le aussi à vos enfants et quand Jésus aussi est venu il a inauguré une nouvelle alliance c'était plus les holocaustes qu'on donnait mais c'était son sang qui a été versé à la croix En Corinthiens 11 25 dit de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites-le en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez Matthieu 26 28 car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péché Luc 22 20 dit il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous ces matins nous sommes là nous sommes en train de on se rappelle ces jours-là Jésus il dit quand vous faites ceci déjà avant il a déjà établi la nouvelle alliance avant même sa mort et c'est là ça a pris effet les jours où le sang a été répandu à la croix de Golgotha regardez dans Genèse chapitre exode pardon chapitre 12 le verset 12 jusqu'au verset 14 la Bible dit cette nuit-là je passerai dans le pays d'Egypte après avoir institué la Pâque il dit vous allez immoler l'agneau vous allez prendre vous allez manger tout ce qu'il y a et puis vous allez prendre le sang vous allez placer sur vos linteaux comme ça quand l'ange de la mort viendra quand il verra les sang il verra qu'il y a une alliance entre vous et moi et vous serez sous ma protection mais il ira frapper tous les Égyptiens quelqu'un a posé la question en se disant et si aussi les Égyptiens avaient eu l'information et avaient placé aussi les sang est-ce que l'ange de la destruction allait passer non parce que c'était d'abord une affaire d'alliance dis à ton voisin c'est d'abord une affaire d'alliance alléluia c'est que Dieu avait établi une alliance avec Abraham et il a fait des promesses c'est que même si les Égyptiens prenaient aussi les sang et les placaient ça n'allait pas avoir d'effet parce que c'était d'abord une affaire d'alliance et ici il dit cette nuit-là je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte vous voyez ça il dit il va passer et il va frapper les jugements de Dieu quand ça s'établit il vient aussi frapper et puis ça voisin Dieu aussi vient frapper il dit j'exercerai des jugements c'est que je vais trancher je trancherai contre tous les dieux de l'Égypte il a commencé à frapper tous les dieux de l'Égypte j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Dieu est prêt à frapper tous les dieux de ta famille il est prêt si tu entres en alliance avec lui il va aussi faire actualiser cette information il va frapper je suis l'Éternel le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez je verrai le sang et je passerai par-dessus vous je verrai le sang c'est qu'aujourd'hui par le sacrifice de Jésus Christ le sang qui a été versé à la croix de Golgotha à chaque fois que Dieu veut exercer son jugement quand il voit le sang ça apaise sa colère sur nous nous étions des pécheurs Christ autant marqué il est venu il est mort pour nous et à chaque fois que Dieu veut exercer son jugement sur nous quand nous ne croyons pas il y a le sang de Jésus qui apaise il dit père j'ai aussi versé le sang pour lui j'ai aussi versé le sang pour sa famille quand Dieu veut frapper c'est le sang qui se présente il dit quand je verrai le sang je ne vais pas frapper il n'y aura point de plaie qui vous détruise c'est que malgré ce que tu es en train de vivre ça ne va pas te détruire parce que tu es sous la protection de Dieu quand je frapperai le pays d'Egypte vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'éternel vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants ça c'était physique ça s'est passé dans l'ancien testament c'était physiquement que Dieu le faisait est-ce qu'aujourd'hui comment est-ce que Dieu le fait Dieu l'a fait par Jésus spirituellement lorsque nous lisons Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13 je vais lire et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis Dieu vous a donné la vie avec Christ il nous a pardonné toutes nos fautes l'oeuvre de la croix il nous a pardonné quelques de nos fautes il nous a pardonné toutes nos fautes toutes ces absolues n'est-ce pas nuances toutes nos fautes dis à ton voisin Dieu a pardonné toutes tes fautes c'est que même quand tu n'as pas encore cru c'est que les sacrifices de Jésus ont précédé nos fautes c'est que le jour où tu donnes ta vie à Jésus c'est comme si on actualisait sur la page internet actualiser dans ta vie toutes les fautes c'est parti verset 14 il dit car il a annulé quoi l'axe qui établissait nos manquements à l'égard des commandements oui il a effacé il a effacé les clouant sur la croix là il a désarmé toute autorité tout pouvoir les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix n'est-ce pas est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu je vais le lire dans une autre version mais j'aimerais quand même expliquer le contexte dont Paul est en train d'expliquer ce texte c'est qu'à chaque fois que les militaires les soldats allaient en combat quand ils allaient ils avaient des chars des généraux ils avaient des chars quand ils partaient ils combattaient quand ils remportaient la victoire ils revenaient avec les preuves de la victoire si c'était des prisonniers ils drainaient des prisonniers derrière comme ça et quand ils arrivaient ils disaient la victoire voici les preuves de la victoire j'aimerais encore les lire dans la version amplifiée j'aimerais qu'on les balance c'est la version amplifiée c'est pas Weimouf Weimouf il a résumé le verset 15 en disant ceci il s'est débarrassé des princes et des dominateurs des ténèbres et les a traînés derrière son char triomphal alors ce que nous sommes en train de lire ce n'est pas la version Weimouf média c'est la version amplifiée c'est en anglais je l'ai mis en français alors on peut mettre ça voilà les temps qu'ils mettent je vais lire ici la version amplifiée dit ceci lorsque vous étiez mort dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair entre parenthèses mondenté manière de vivre Dieu vous a rendu vivant avec Christ c'est que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus mais Dieu lui-même qu'est-ce qu'il fait il nous a rendu vivant avec Christ alors qu'on était encore des pécheurs Dieu il nous a rendu vivant avec Christ nous ayons librement pardonné tous nos péchés j'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin alors que nous sommes en train de célébrer sa mort et sa résurrection Dieu avait déjà prévu un plan de rédemption pour toi ça existait déjà ce n'est pas le jour où tu es venu sur la terre que Dieu a commencé à penser comment est-ce qu'il va faire pour te sauver ça existait il dit alors que nous étions encore dans nos péchés dans notre vieille manière de vivre Dieu vous a rendu vivant nous ayons librement pardonné tous nos péchés j'aimerais que tu sois rassuré j'aimerais que tu dises à toi-même que Dieu m'a pardonné il a pardonné tous mes péchés est-ce que tu peux le dire avec foi Dieu a pardonné tous mes péchés non seulement qu'il a pardonné tes péchés c'est que toi tu as commis mais aussi il a pardonné il a effacé toutes formes de péchés qui ont causé des maladies héréditaires qui ont causé des limitations il a balayé tout cela nous ayons librement pardonné tous nos péchés ayons annulé le certificat des dettes consistant en des exigences légales qui étaient en vigueur ici quand on parle de l'acte dont l'ordonnance nous condamnait on parle de la loi mosaïque vous savez les commandements que Dieu avait donnés tu ne voleras pas tu ne prendras pas la femme d'autrui tout ça et c'était difficile vous savez même Jésus quand il est venu il dit j'y résume ça en deux c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur ton âme ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même parce qu'il a compris que c'était difficile c'est que si tu dois vivre avec Dieu tu dois respecter tous les commandements or si tu désobéis qu'à un seul commandement tu as désobéi à toute la loi et Dieu il a dit ok l'homme ne saura pas se sauver lui-même c'est pas par tes efforts que tu es juste ce n'est pas les bonnes actions qui te rendent juste devant Dieu c'est pas parce que tu donnes tu fais ceci tu viens à l'église qui te rend juste mais c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus Christ tu as placé ta foi en Jésus Christ nous sommes sauvés par la foi Alléluia et il continue il dit le certificat de dette c'est-à-dire les dettes que tu as c'est que tu as transgressé la loi tu as une dette envers Dieu et tu dois payer et tu sais que tu ne sais pas payer même si tu donnais les sacrifices qu'il faut les offrandes qu'il faut tu ne sauras pas payer cela et qu'est-ce qui s'est passé Dieu lui-même il a donné son fils Jésus Christ pour qu'il puisse mourir pour toi et moi afin que nous puissions entrer en relation avec Dieu contre nous et qui nous était hostile le certificat il dit l'acte dans l'ordonnance nous condamnait il y avait un acte qui était condamné qui disait que tu as volé comme tu as volé tu dois payer tu as pris la femme d'autrui tu dois payer tu as pris ceci et quand on résume tout ça 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 t'émet directement tu déprimes quoi et Dieu a résolu cela en Jésus Christ et ses certificats il a pris ça il a mis de côté n'oublions pas les jugements de Dieu c'est lui les justes juges ok c'est bon toi tu ok c'est bon c'est lui qui juge les justes juges il a pris ses certificats il a mis ça de côté j'aimerais te dire que tout ce qui t'est condamné Dieu a pris il a mis de côté et non seulement qu'il a mis de côté la Bible dit il a complètement enlevé en les clouant sur la croix il a enlevé il a cloué c'est resté là-bas à la croix c'est quand tu sors de la présence de Dieu ta culpabilité est restée à la croix ta maladie est restée à la croix ta condamnation est restée à la croix la malédiction est restée à la croix quand tu sors de la présence de Dieu il dit ces choses je les ai accomplies avant même que tu ne viennes au monde parce que l'agneau a été déjà immolé avant même la fondation du monde Dieu avait déjà prévu un plan de rédemption qui mettrait l'acte dans l'ordonnance qui te condamnerait Dieu l'a mis de côté c'est que quand tu marches il n'y a plus rien quand les diables cherchent c'est où c'est où je l'ai déjà cloué là-bas à la croix quand les diables cherchent tu avais fait ceci tu avais avorté tu avais volé le jour où tu as donné ta vie à Jésus Christ a pris ça c'est lui le juge il décide comme il veut il fait grâce à qui il veut ces jours-là lui-même a décidé il a mis ça de côté après avoir fait ça vous savez le péché c'est comme quelqu'un qui est enchaîné quelqu'un qui est enchaîné or ici quand Jésus nous délivre c'est que les chaînes jouaient deux rôles le premier rôle ça nous condamnait ça faisait en sorte que nous restions toujours enchaînés le péché le péché la nature du péché mais aussi le péché que nous avons commis et quand il vient quand il commence à briser cette chaîne il se rassure d'abord de te délivrer de la malédiction des lois familiales de toutes les condamnations il se rassure de te purifier c'est que ces chaînes de culpabilité les choses que tu as commises péchées par commission Dieu se rassure de les faire la deuxième partie maintenant verset 15 là maintenant il prend le marteau quand il prend le marteau la Bible dit il s'est débarrassé des princes et des dominateurs des ténèbres c'est que Dieu prend le soin de se débarrasser de tes ennemis lui-même il prend le soin c'est que si tu étais enchaîné s'il y avait un oh non des démons des réclamations des esprits des poursuites esprits de tout ce que vous pouvez donner comme nom qui empêche à ce que tu puisses vivre ce que Dieu a prévu pour toi c'est qu'après avoir fini de te purifier de te restaurer d'enlever la culpabilité il se tourne vers tes ennemis j'aimerais dire ce matin Dieu se tourne maintenant vers tes ennemis et qu'est-ce qu'il fait il se débarrasse deux sur ton chemin c'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël il dit je jugerai non seulement que je vais exercer ma miséricorde sur mon peuple mais je jugerai la nation qui aura servi mon peuple et Dieu se tourne vers tes ennemis qu'est-ce qu'il fait il se débarrasse de princes et des dominateurs des ténèbres et les a traînés derrière son char triomphale c'est qu'il est allé dans les camps de tes ennemis n'oubliez pas la Bible dit j'irai en Égypte je descendrai et je vais te délivrer ce matin j'aimerais te donner une bonne nouvelle Dieu va aller dans les camps de tes ennemis c'est qu'il va arrêter le système qui t'empêchait d'avancer tous les systèmes qui t'ont contrôlé que ce soit au village que ce soit quelque part dans un sanctuaire où on a mis ta photo on a pris tes cheveux on a pris tes habits on a mis ça quelque part on te pique là-bas pour que tu ne puisses pas avancer à chaque fois que tu as l'argent c'est comme si quelque chose qui te pique là-bas tu es malade tu vas à l'hôpital Dieu ce matin il va là-bas il descend et qu'est-ce qu'il fait il commence à se débarrasser d'eux oh c'est quoi la pauvreté il commence à se débarrasser il commence à briser ses chaînes il commence à briser c'est quoi la stérilité il brise c'est quoi les réclamations il brise il brise dans l'école lui-même tu es resté là-bas et lui ici il s'occupe de tes ennemis j'aimerais dire à quelqu'un ce matin c'est ce que Dieu est en train de faire il est en train de briser chaque aspect si pour les égyptiens il a brisé les dix dieux par dix plaies aujourd'hui Dieu va commencer à frapper chacune des plaies il va dire ça tu quittes sur son chemin tu quittes sur son chemin tu quittes sur son chemin lui-même il le fera voilà pourquoi il dit garde silence moi je combattrai pour toi je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu je ne sais pas je ne sais même pas si je veux finir mon message mais j'aimerais te dire que c'est lui le puissant guerrier fort dans le combat il s'est levé il dit je suis descendu je suis descendu c'est qu'il a été tellement sensible à tes pleurs à tes cris il a vu il connait ta douleur il connait ce que tu ressens il connait le nombre d'années que cette maladie a traîné ce matin il est en train de briser il est en train de détruire le système il est en train de détruire il passe il est en train de sémer les désordres dans les camps de l'ennemi est-ce que c'est au village il va là-bas il est omniprésent est-ce que tu peux t'étenir ce matin ce matin alors que tu es en train d'entendre au son de ma voix la voix de Dieu n'est-ce pas la Bible dit la voix de Dieu c'est comme un tonnerre ça brouille ça grogne ça grogne maintenant dans les camps de tes ennemis et il se disperse n'est-ce pas il dit quand Dieu s'élève nos ennemis ses ennemis se dispersent ces matins tous ceux qui ont empêché ton succès ils vont se disperser je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer si tu pries en langue on commence à prier active la puissance de Dieu active la puissance de Dieu il dit je vais te démontrer ma puissance Pharaon je vais te faire voir que tu n'es pas Dieu ce matin Dieu va faire voir à cet oncle là qui empêche à ce que ton mariage ait lieu qu'il n'est pas Dieu les noms de Jésus c'est comme un marteau quand tu invoques les noms de Jésus ça descend comme un marteau et ça brise le chêne ça brise le chêne les chênes du célibat ce matin le nom de Jésus le brise au nom de Jésus au nom de Jésus ça brise le chêne de la pauvreté un il se fait pauvre pour nous enrichir tu n'es pas appelé à vivre dans la pauvreté tu es appelé à vivre dans l'abondance je prie ce matin il dit ils sortiront avec des richesses ils sortiront avec des richesses ils sortiront avec des richesses ce matin tu sors avec des richesses tu sors avec des richesses tu sors de cette prison avec des richesses des choses que Dieu a promis des choses que Dieu a promis tu sors avec des richesses Sous-titrage ST' 501